Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la dictature en Argentine, une perte de l'histoire argentine qui s'est déroulée à la fin du XXe siècle, entre 1976 et 1982. Faisons juste un petit point sur le contexte argentin. L'Argentine est un pays qui se trouve dans l'Amérique du Sud, elle est limitrophe du Brésil, de l'Uruguay, du Paraguay, du Chili et de la Bolivie. Elle a obtenu son indépendance au début du XIXe siècle, indépendance obtenue au départ de l'Espagne. L'Argentine est au XIXe siècle et au début du XXe siècle un des pays d'Amérique les plus riches. L'Argentine est un pays majoritairement européen. Ceci est dû à l'extermination des populations autochtones qui vivaient dans les grandes plaines d'Argentine. Et aussi majoritairement à l'immigration européenne qu'elle soit espagnole ou italienne à partir du milieu du XIXe siècle. Pour vous donner une idée, la population de l'Argentine passe de 15 millions d'habitants en 1947 à 27 millions en 1980. Si on doit comparer à son gigantesque voisin le Brésil, la population du Brésil s'élève à 120 millions d'habitants en 1980. Alors même que le Chili à la même époque est peuplé lui de seulement 11 millions d'habitants. Bien que prospérant à la fin du XIXe et au début du XXe siècle par son élevage et son agriculture, en témoigne la région du Grand Chaco, lieu des grandes cultures de coton et des grandes estancias. L'Argentine, au XIXe puis au XXe siècle, est un pays vraiment très instable. Au XIXe siècle, elle connut 6 changements politiques brutaux entre 1853 et 1905. A la suite du changement en 1905, l'Argentine est un pays qui se stabilisa politiquement pendant 30 ans. Puis il y a eu de nouveau 6 dictatures au XXe siècle. La première entre 1930 et 1932. La deuxième entre 1953 et 1956. La troisième entre 1955 et 1953. La quatrième entre 1962 et 1993. La cinquième entre 1966 et 1962. Et enfin celle que nous allons voir aujourd'hui de 1976 à 1983. Pour comprendre les débuts de la dictature de 1976, il faut revenir en 1973. En 1973, c'est la première fois depuis 20 ans qu'il y eut des élections d'Ivres. Elles sont gagnées par Hector Compora. L'année suivante, c'est Juan Domingo Perron qui fut élu. Il est considéré comme un véritable héros de la nation. Il est le créateur du perronisme avec sa première épouse Eva Perron. C'est le conçu le nom Ebitda. Le perronisme est un mélange de réformes sociales, de populisme et de nationalisme avec l'établissement d'un état interventionniste. Tout ça pour tenir la paix sociale. C'est pourquoi il cède des syndicats, des clubs et des associations de quartier. 1973, c'est la troisième fois que Perron occupe la fonction de président. Juan Domingo Perron meurt le 1er juillet 1974. Ainsi, c'est sa nouvelle femme qui prend la succession de la présidence. Elle s'appelle Isabelle Perron, aussi surnommée Isabelita. Le 5 février 1975, Isabelle Perron promulgue les décrets d'anéantissement de la subversion. Le but de ces décrets est d'annuler les guérillas qui se trouvent dans les régions montagneuses du nord du pays, comme le Tucumán. Ce sont des guérillas de gauche, comme l'illustre l'armée révolutionnaire du peuple, qui est d'obésience marxiste. Avec ces décrets, Isabelle Perron affirme implicitement que son pays est un proie à une guerre civile. Ces événements déstabilisent le pays. C'est pourquoi le gouvernement essaie d'organiser des élections, pour résoudre la crise sociale et poétique. Cependant, cela n'a pas changé grand chose. La pression médiatique et la couleur du peuple font que, pour certains dirigeants de l'armée, la seule solution est un coup d'état. Les dirigeants de l'armée organisent une opération pour prendre le pouvoir la nuit du mercredi 24 mars 1976. Ils font croire à Isabelle Perron qu'elle décolle en hécoptère depuis la Casa Arrasada pour la Quinta Présidentielle de Olivos, qui est une résidence qui appartient à l'État. Néanmoins, ce n'est pas la réalité, puisque ce sont les militaires qui détiennent à présent la présidence. On annonce à Isabelle qu'elle est à présent en état d'arrestation sur un aéroport militaire. L'agent militaire est dirigé par trois personnages principaux. L'ex-commandant en chef de l'armée fut nommé président. Son nom est Jorge Rafael Bidela. Il est soutenu par deux personnages, Emilio Eduardo Macera, le commandant général de la marine, et Orlando Ramon Augusti, le commandant général des forces aériennes. Le 2 avril, soit à peine une dizaine de jours après l'arrestation d'Isabelle, les trois personnages annoncent un programme en trois piliers pour l'État. 1. Réforme de l'État 2. Libéralisation, modernisation et ouverture de l'économie 3. Programme de stabilité Pour perdurer, la dictature a cherché des soutiens. Ainsi, elle a obtenu le soutien de l'Église. Par exemple, les évêques justifiaient la dictature dans leur messe, et les prêtres participaient à des interrogations illégales. La dictature a aussi profité du soutien des grands empresarios qui profitaient aussi de la nouvelle politique néolibérale. A ce propos, la nouvelle politique économique a été annoncée par José Alfredo Martínez de Hauss, qui était le ministre de l'économie. Les principales mesures furent ces deux-ci. Suppression de la capacité d'intervention de l'État et destruction de toute sa politique redistributive. Par ailleurs, aujourd'hui encore, il n'existe aucun contrôle sur les activités financières en Argentine. Cela date de cette époque. L'ouverture totale au marché international fait rapidement du tort à l'économie argentine. Et ce, car les produits argentins n'ont pas assez de compétitivité. Cela provoque aussi la montée des problèmes sociaux, avec une augmentation massive du chômage. Le gouvernement met aussi en place un plan civil militaire, avec la possibilité, par exemple, d'éliminer tous les opposants à la République. C'est aussi l'occasion de remodeler entièrement la Cour suprême de justice. Le plan interdit également à la population toute activité politique, ce qui leur interdit, de fait, le droit de manifester. Il y a en Argentine, à l'époque, une véritable terreur d'État. Une terreur qui permet de réduire les liens sociaux à rien, pour imposer un modèle économique par la force. Ce plan civil militaire a causé la disparition de 30 000 personnes. Des personnes disparues, des personnes torturées, et des personnes assassinées. Le gouvernement crée dans le pays des centres de détention, mais aussi plus de 5 000 centres de détention clandestins, où on y pratique la torture, et où on y tue les personnes susdites. La guerre sale, au nom du communisme, cause également la fuite de 1,2 million de personnes, soit dans les pays limitrophes, soit vers l'Europe, soit vers les États-Unis. Pour faire disparaître les individus, on se permet également d'organiser ce qu'on appelle des vols de la mort, c'est-à-dire qu'on place les prisonniers dans des avions, souvent baïonnés et masqués, qu'on les jette tout simplement au-dessus de la mer, souvent dans le delta du Rio de la Plata. On peut aussi faire référence à l'affaire des 500 bébés volés, la dictature argentine. Ce sont des bébés volés dès leur naissance à leurs parents, et qu'on replace dans des familles qui sont jugées moins subversives vis-à-vis de ce gouvernement. Cette violence étatique est à replacer dans un contexte plus large, celui de la guerre froide et du plan Condor mis en place par la CIA et les États-Unis, dans les pays d'Amérique du Sud. La dictature argentine a été soutenue par les États-Unis, car pour les États-Unis, dirigés à l'époque par Richard Nixon, puis dans un second temps par Gerald Ford, cela permet d'éloigner la menace rouge du continent américain. On peut ainsi penser à la doctrine Monroe, à la corollaire Roosevelt, puis à la doctrine Truman. L'État fait aussi une énorme propagande, qu'elle soit nationale ou internationale, à l'accueil de la Coupe du Monde en 1978, ce qui est la parfaite occasion pour montrer une image positive d'un pays moderne, en paix et en adéquation avec son peuple. Ainsi, le gouvernement a renforcé la censure à l'encontre des médias durant cette période. Pourtant, l'accueil de la Coupe du Monde va se retourner contre eux, puisque c'est aussi l'occasion pour le peuple de montrer son mécontentement, à l'échelle internationale. En 1978 commencent les manifestations de la Plaza de Mayo. Ce sont des femmes qui tentent de s'opposer à la dictature au nom des disparus. Elles portent un foulard blanc autour de la tête et marchent en rond autour de cette place. Ce qui marque symboliquement le début de la fin de la dictature argentine, c'est la guerre des Malouines, dont je vais parler dans une autre vidéo. En 1981, l'Argentine est en proie à une grave crise économique. Le 29 mars 1981, Videla démissionne et il est remplacé dans un premier temps par Roberto Biola, puis dans un second temps par Leopoldo Fortunato Galtieri. La vie quotidienne devient très très dure pour les Argentins. Ainsi, le gouvernement a l'idée de se trouver un ennemi commun pour détourner l'attention de la population sur autre chose. Il lance le 2 avril 1982 la guerre contre le Royaume-Uni pour le contrôle des îles Malouines. Par la médiatisation de cette guerre, les problèmes de la dictature sont mis à la lumière du jour dans le monde entier. La défaite passe à la Grande-Bretagne, le massacre de ses jeunes soldats, ainsi que la crise économique, sociale et politique causent le début des revendications généralisées. Le peuple manifeste pour une société et une économie plus justes et pour l'instauration d'élections libres et démocratiques. Sans parler de la pression des institutions internationales de plus en plus fortes pour stopper la dictature et la mise en place de la Commission inter-américaine des droits humains en 1979 à San José, la capitale d'Austarica, ce qui rend ce désir encore plus grand. Cela conduit à l'élection de Reynaldo Benito Bignone. Ceci annonce la transition entre la dictature et la démocratie. Le 22 septembre 1983 est proclamé la loi d'auto-amnistie pour empêcher l'ouverture de jugements contre les auteurs de la répression. On permet aussi la destruction de tous les documents relatifs à la violation des droits humains. Pourtant, on dérange à la loi quelques semaines plus tard en ouvrant des procès à l'encontre des protagonistes de la jente militaire. Avec comme figure de proue, le procès ouvert le 10 décembre 1953 envers les plus grands responsables comme Macera ou Biola. Ainsi, l'Argentine est devenue un exemple pour tous les pays quant au jugement des crimes de son histoire. Par ailleurs, l'Argentine a permis à certains Espagnols de poursuivre l'état espagnol pour les crimes commis pendant la dictature de Franco car l'Espagne interdit encore aujourd'hui même si cela évolue la poursuite judiciaire des responsables de la dictature franquiste et ce, par la loi d'amnistie de 1977 qui s'est fondée sur le pacte de l'oubli à la mort de Francisco Franco en 1975. On peut conclure sur quelques chiffres. L'instabilité en Argentine est encore d'actualité. Alors qu'elle comptait seulement 5% de pauvres au début du 20ème siècle ce qui était équivalent au développement des pays européens les plus puissants, elle en compte aujourd'hui 40%. On peut aussi faire référence à la fuite du président Fernando de la Roa le 10 décembre 2001. Fuite qui s'est faite par hélicoptère depuis la maison présidentielle à la suite d'une forte contestation populaire contestation due à la situation économique. Pour ce qui est de cette histoire, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Stupid Economics que je vous mets dans la description. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelques petites informations sur l'Argentine car cette histoire c'est également notre histoire et c'est par la sensibilisation aux grandes injustices, aux grands torts dans l'histoire et dans le monde qu'on pourra probablement rendre notre monde plus juste et donc meilleur. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne si celle-là vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501